Le lundi et le dimanche, c'est moi qui fais la cuisine, puis en même temps je fais la table, et ainsi de suite. Organiser le quotidien, comme si la vie redevenait normale, Anatole et sa famille veulent y croire. Avec son contrat d'aide à l'emploi signé pendant le confinement et ses 50 000 francs mensuels, il voit la vie en rose. Votre nouveau contrat, ça vous permet d'envisager un petit peu mieux l'avenir ? Oui. Vous l'avez attendu longtemps, ce contrat ? Grâce au confinement. Ça n'a pas été facile, mais vu la mise en place du gouvernement, de ces contrats, ça nous a permis un peu de respirer. Donc pour vous, la crise du Covid-19 a été plutôt quelque chose de positif ? Oui, positif. Pour les familles qui n'ont pas assez de revenus et qui ne pouvaient pas s'en sortir, et du coup, cette aide-là nous a permis un peu d'économiser et de continuer. On peut dire que ça va mieux ? Pour le cousin d'Anatole non plus, le coronavirus n'a pas été un facteur aggravant. Pas de problème financier pendant le confinement, ni de perte d'emploi. Sa femme aussi a gardé son travail. Une aubaine en pleine crise économique. Vous n'avez pas eu de baisse de salaire non plus ? Non, pas de baisse de salaire. Notre patron est très généreux. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu de la chance par rapport à vos voisins, à vos proches ? Oui, je suis très chanceux, je dirais ça. J'ai toujours mon emploi. Et voilà, par rapport à d'autres qui ont perdu leur emploi ou qui sont en attente de reprendre le travail. Donc vous avez confiance en l'avenir ? Je pense que ça va être assez lent, mais j'ai confiance en l'avenir, oui. Un avenir plutôt dégagé aussi pour Nelita, qui a conservé son salaire pendant le confinement. Aujourd'hui, elle a perdu 30 000 francs sur sa fiche de paye, mais veut croire que c'est une situation provisoire. Quand les clients viennent, ils nous disent, espérons que ça revienne comme avant. Mais c'est ce que nous, on souhaite que les gens, tu vois, on retrouve la vie normale. Comme ça, vous pourrez aussi avoir votre salaire normal ? C'est ça, c'est ça. On revient comme avant. Parce qu'en ce moment, je ne fais que la nuit, en ce moment. Je ne travaille plus la journée, en fait. Nelita, qui pense que le Covid-19 ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, et que ses petits-enfants pourront aller de l'avant sans jamais plus regarder derrière. Maïva Drachiorana, est-ce que vous pensez, vous aussi, que la Covid-19 ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir ? J'espère. J'espère vraiment, parce que ça a été très, très dur pour les familles pendant le confinement. Ça allait un petit peu moins aujourd'hui. Donc, j'espère que cette crise est derrière nous. Depuis le 26 mars, la Croix-Rouge a distribué des colis à plus de 2000 personnes, une majorité de denrées alimentaires, on imagine. Est-ce que ce sont des personnes qui étaient déjà dans une situation précaire, ou des personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain ? Alors, on a eu les deux types de personnes. Celles qui, effectivement, étaient déjà en situation de précarité. Donc, on a l'habitude d'aider. Et celles qui, à cause du confinement, se sont retrouvées sans pouvoir exercer leur activité, comme la pêche, la vente de fruits et légumes. Donc, voilà. Et des personnes qui avaient aussi, effectivement, perdu leur emploi. La tranche d'âge, est-ce qu'il y avait plus de personnes âgées ou des jeunes de 30, 35 ans ? Non, c'est toutes les tranches d'âge. Il n'y avait pas plus de personnes âgées ou de jeunes couples. C'est vraiment toutes les tranches d'âge, les personnes seules comme les familles entières. Et quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce que ça s'est amélioré ou il y a toujours autant de familles qui viennent à votre rencontre ? Ça s'est amélioré. C'est-à-dire qu'on était quand même à 100 familles par semaine pendant le confinement. Et avec la reprise des activités au fur et à mesure du temps, on se retrouve aujourd'hui à aider entre 30 à 50 familles par semaine. Ce qui est beaucoup, bien évidemment, mais moins. Est-ce que vous pensez que ce sont des familles réellement en détresse ? Oui, bien sûr que ce sont des familles réellement en détresse. On avait des messages vraiment terrifiants de personnes sur Messenger, en fait, qui n'avaient tout simplement pas de quoi, plus de crédit pour téléphoner. Et je vous parle de personnes qui étaient salariées. Pas de personnes qui, en général, s'en sortent avec les produits de leur pêche et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à côté. Mais des personnes qui étaient en grande situation de détresse et qui nous envoyaient des messages en disant, au secours. Moi, j'ai eu des au secours quand même. Je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas habituée à demander de l'aide. Comment pouvez-vous m'aider ? Comment je dois faire ? Est-ce que je dois venir ? Donc oui, c'était vraiment par moments terrifiant. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation aussi la première fois ? Vous, ça fait 10 ans que vous êtes à la Croix-Rouge. Ça fait 10 ans et je vous avouerai qu'en 2017, quand il y a eu les sinistrés des intempéries, on a eu une grande détresse sociale. Donc on s'est beaucoup occupé des personnes à ce moment-là. Mais je n'ai pas eu... Je pense franchement que le confinement a laissé des traces sur la population polynésienne. Et qu'à ce moment-là, comme les gens ne pouvaient pas travailler, les gens ne pouvaient pas se nourrir, c'était vraiment très, très, très angoissant, vraiment. Et au-delà de les aider, par exemple, en leur donnant des dons alimentaires, est-ce que vous les accompagnez autrement ? Alors, on les accompagne au quotidien. On a 5 actions sociales au sein de la Croix-Rouge française, délégation de la Polynésie, l'aide alimentaire avec les épiceries solidaires et les colis Covid qu'on effectue actuellement. Mais on a aussi également l'aide vestimentaire, l'aide à la parentalité, l'accompagnement des matérias à peau en situation d'isolement social, un programme de parrainage pour les enfants défavorisés. Donc voilà, on est multi-activités et on essaye de faire au mieux pour accompagner les gens. Merci Maïva Drache pour ces premières réponses. Nous reviendrons avec vous juste... Sous-titrage Société Radio-Canada